Bonjour à tous, voici aujourd'hui une grande leçon de vocabulaire à propos des médias. Les médias, Internet, les journaux, les magazines, à savoir la presse écrite, et puis la télévision et la radio. Donc je détaille chaque média. Internet, eh bien les personnes qui utilisent Internet, comme nous, s'appellent des internautes. Donc Internet abrite aussi d'autres médias, les journaux, les magazines, les chaînes télévisées et les stations radio, mais aussi les médias dits sociaux, les médias sociaux, tels que forum, blog, réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, TikTok, Google même. Donc faire sur Internet, plusieurs choses. Télécharger, importer des fichiers ou des dossiers. Cliquer sur une icône pour faire, pour effectuer certaines actions. Visiter un site web ou un blog, ou naviguer, surfer, en ligne. Tenir une page, comme la page Facebook ou la chaîne YouTube que vous utilisez. Deuxième média, la presse écrite. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre l'habitude de lire le journal, ou de feuilleter les journaux et les magazines. Lire les articles, s'informer. Ces articles sont rédigés par des journalistes, pour les lecteurs et lectrices. Dans cette presse écrite, comme je l'ai dit, on distingue les journaux et les magazines. Avec des publications qui peuvent être locales, régionales, nationales ou internationales. Et la fréquence des journaux et magazines peut être très différente, oui. On en reparlera plus tard. Alors les journaux, dans le langage courant, on appelle ça des canards. Ils sont divisés en rubriques. Chaque rubrique comporte des articles sur un thème. La rubrique des faits divers est celle qui englobe tous les articles qui ne peuvent pas être classés dans les autres rubriques. On y trouve des choses sur les catastrophes naturelles, les accidents de la route, ainsi de suite. Exemple de journaux, eh bien, France Soir, Le Figaro, Le Monde, Ouest France. Les magazines, alors, se rencontrent, eux, sur un thème plus spécifique, comme le sport, la culture, la politique. Il y a plus d'images dans un magazine que dans un journal. Le papier est souvent du papier glacé. Je prends l'exemple de Paris Match, Le Point, Science et Vie, L'Équipe, ainsi de suite. Dernier média, la télévision et la radio. Bien sûr, on peut écouter une émission de radio ou regarder une émission de télévision. Assister à une émission de télévision de radio. Le domaine de l'audiovisuel englobe la télévision et la radio, quant à elle, fait partie des émissions radiophoniques. Les personnes qui assurent la présentation ou l'animation sont appelées présentateurs ou animateurs, animatrices. Lorsque nous regardons un programme, nous sommes des téléspectateurs. Et lorsque nous l'écoutons, nous sommes des auditeurs. Alors, la télévision, il faut bien distinguer télévision et téléviseur. La télévision, c'est l'ensemble des émissions. Alors que la télévision, le téléviseur, pardon, eh bien c'est l'appareil. Il y a différents types d'émissions, téléfilms, sitcoms, débats télévisés, émissions sportives, journaux télévisés, émissions culturelles, des jeux même, l'après-midi ou le soir, émissions de variété, documentaires, etc. Exemple de chaîne généraliste, eh bien France 2, TF1, France 3, France 4, M6, Arte. La 5, Canal+, et les chaînes thématiques, bien comme LCI, informations continues, ou LCP, pour les informations politiques. Et la radio, elle, eh bien la radio, c'est aussi, ça peut être l'appareil lui-même ou les émissions. Et on va trouver des radios généralistes, comme France Inter, Europe 1, RTL, ou encore des radios thématiques, comme France Info, BFM, pour les questions plutôt économiques, ou des radios spécialisées, radio classique, France Culture, pour les débats et la culture. Attention, il y a de la désinformation. Faites attention aux fausses nouvelles, qu'on appelle aussi des fake news.